Au-delà des combats, des menaces, il y a un nom qui s'est invité dans nos journaux chaque jour depuis lundi dernier, c'est celui de l'oligarque russe Roman Abramovic. Il a mis en vente son club de foot anglais, Chelsea. Oui, c'est aussi une conséquence de la guerre en Ukraine. La situation devenait intenable pour Abramovic, le russe le plus célèbre de Londres, l'homme qui a fait de Chelsea l'un des plus grands clubs de football du monde, mais un homme qui n'a jamais pu faire oublier ses liens avec le président russe. Il y a quelques jours, une parlementaire britannique le présentait comme l'un des 35 personnages clés de la Russie de Vladimir Poutine, ceux qu'il faudrait aujourd'hui sanctionner. Roman Abramovic ne fait pas partie des oligarques dont les avoirs ont été gelés pour le moment, mais il a tout de même préféré se mettre en retrait, sans doute pour éviter une éventuelle saisie de ses actifs. Il a d'abord très vite quitté la direction de Chelsea avant d'annoncer donc mercredi qu'il mettait en vente le club dans lequel il a investi 2 milliards d'euros de sa fortune personnelle. C'est conséquent. Ce n'est pas la première fois qu'Abramovic est rattrapé par sa proximité avec Poutine. Oui, il y a trois ans déjà, il avait été privé de visa, obligé de quitter le territoire après l'empoisonnement de Sergeï Skripal, cet ancien espion russe, agent double pour les services britanniques. Abramovic avait alors trouvé refuge en Israël et il avait fini par obtenir un passeport israélien, ce qui lui avait permis de revenir au Royaume-Uni et de continuer à dépenser sa fortune estimée à plus de 15 milliards de dollars. Cette fortune qui dit tout de son parcours. Il y a d'abord les années 90, la privatisation du secteur du pétrole russe dans des conditions très obscures. C'est là qu'Abramovic devient riche. Et puis il y a les années 2000, la politique avec une aventure dans l'extrême-orient russe. Il se fait élire à 34 ans, gouverneur de la province du Chukotka aux frontières de l'Arctique. Et il se comporte en mécène, il augmente les salaires investis dans la région, la population l'adore. Il se fait bien voir du Kremlin et il devient encore plus riche quand il revend ses affaires à une société d'État. Et c'est donc là qu'il s'offre Chelsea. Oui, en 2003, et c'est alors un tournant pour toute la planète football. Abramovic est le premier d'une longue série d'actionnaires étrangers qui vont prendre le contrôle de clubs historiques pour y investir des sommes colossales. Avec lui, les montants de transfert et les salaires explosent. Des stars comme Crespo, Véron, Makelele ou Drogba signent chez les Blues et le club collectionne les titres dont deux ligues des champions. Abramovic est alors au sommet et quand il n'est pas occupé par ses affaires ou par la Dolce Vita de la Côte d'Azur, il vient lui-même se régaler discrètement en tribune. Mais cette euphorie paraît bien loin. Aujourd'hui, les paillettes du football ont été balayées par les tremblements de la guerre.